et bonjour à tous on se retrouve une nouvelle fois pour une réception vinted donc avec deux petits colis que j'ai reçu aujourd'hui donc ce sera une réception en majorité du bloc ex pour remplir mes classeurs du bloc ex et notamment les séries que je privilégie donc je vais déballer ça pardon et on se retrouve juste après donc voilà on se retrouve après avoir déballé les deux petits colis donc ça c'est le premier colis que j'ai déballé et ça c'est le deuxième petit colis je vais déballer le contenu de le petit pas très vide donc niveau packaging c'est super bien emballé il n'y a rien à dire il ya plusieurs couches de protection ça c'est génial voilà donc aujourd'hui c'est une vidéo bonne affaire pas mal de bonnes affaires sur vinted en ce moment donc j'essaie de compléter le bloc ex avec des petits lots avec des cartes qui m'intéresse donc voilà on va découvrir ça ensemble super bien protégé des petits bouts de carton comme ça hop voilà et ce petit lot donc là dedans tout est sous top loader quasiment j'ai l'impression ça c'est cool donc comme vous voyez déjà des grosses pépites et on va commencer par celui là donc petit lot que j'ai acheté 18 euros donc on va découvrir ça ensemble j'ai l'impression que tout est suivi donc ça c'est cool donc on va commencer par ce petit exatu reverse de tempête tempête de sable pardon donc l'état c'est du mauvais état mais voilà c'est toujours cool à faire rentrer donc cette carte partira à l'échange parce que je ne collectionne plus tempête de sable donc voilà ça partira à l'échange ensuite nous avons un magnifique filali de hommes majestueuse en holocosmos comme ça c'est magnifique très très jolie elle est vraiment très belle de fukuda en bon état alors je sais pas si je l'ai déjà il me semble que je l'ai déjà mais je suis pas sûr donc je vérifierai ça après voilà ensuite on passe à une magnifique niveau x complètement défoncé mais je l'avais pas d'ailleurs je vois que c'est une c'est une fausse malheureusement c'est une fausse mais bon pour le prix 18 euros je pense que je me suis pas fait voler aller en mauvais état tant pis c'est une fausse elle partira à la poubelle ou en cadeau chez le poteau master terra parce que bon je l'avais pas je pensais que c'était une vraie mais avec le reste honnêtement je suis pas perdant c'est pas grave on tombe toujours parfois sur des sur des petits hic comme ça on va dire c'est une fausse tant pis c'est pas grave la personne ne devait pas savoir donc c'est pas grave ensuite on va enchaîner sur une reverse de gardien de cristal la première la numéro une en holo reverse magnifique donc moi je collectionne gardien de cristal donc c'est cool c'est pas une des séries que je focus mais quand je peux en faire rentrer c'est toujours bien une petite rivers de fenard que j'ai déjà il me semble donc elle partira à l'échange ou à la vente mais mais d'abord je regarderai si la mienne est en meilleur ou en moins bon état est magnifique franchement l'illustration est vraiment très belle je pense que vous en pensez mais magnifique illustration de fenard voilà ensuite on passe sur une rivers dresseur de îles des dragons donc comme vous savez je fais le full set comme une et rivers de cette série là donc voilà c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai pris ce petit lot franchement je trouve ça super cool le lot était vraiment sympa donc après négociation j'ai pu avoir le lot pour 18 euros donc c'est vraiment très cool donc ça fait à peu près 22 euros avec les frais de port voilà après on enchaîne avec une petite énergie une énergie de fantôme au long très sympa bon il ya des pliures et des rayures elle est pas du tout en bon état mais c'est pas grave je l'avais pas je regarderai si si elle est française ou non parce que je crois que sur ces séries là c'est énergie avec un grec donc c'est pas grave ensuite on y on passe à ex émeraude avec une illustration de fukuda magnifique ex émeraude franchement l'illustration cette série je fais aussi cette série j'en ai qu'une seule mais magnifique illustration franchement le lot ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu de rivers aussi belle que le bloc ex vraiment pas déçu d'avoir pris ce lot très très content magnifique je pense que vous n'en pensez mais avec le le flash a vraiment superbeur c'était les pokéballs vraiment très très stylé hop ensuite on enchaîne avec une pépite incroyable ce magique arp rivers de fantôme au long que je n'avais pas de toute façon si j'ai pris c'est que la plupart des cartes je n'avais pas ça ça va rendre super bien dans les classeurs en plus avec les les sleeves je pense que je vais les laisser comme ça franchement super magique arp ensuite on enchaîne avec encore une pépite un petit salamèche de ex cantine cristal la même série que le brunette magnifique dans les états c'est dû on va dire que c'est du pour parce que bon il ya pas mal de regarder il ya pas mal de de griffes etc donc c'est on va dire que c'est du pour mais c'est pas grave franchement je trouve que pour 18 euros c'est vraiment une bonne affaire ou peut-être un peu cher peut-être que je me trompe n'hésitez pas à me dire ensuite on va passer à un torterra de diamants et perles de base en holographique la numéro 17 donc je sais pas si c'est une holographique ou si c'est une carte de deck mais en tout cas elle est vraiment magnifique vraiment très joli franchement je l'avais pas en plus je crois donc une fois que j'aurai rentré ça sur pocket cardex je verrai si je l'ai ou non on repasse à une autre énergie de fantomolon encore en en état pour aller abîmer mais c'est pas grave au moins je l'aurai et si jamais j'arrive à les trouver en brocante et ben on les upgradera voilà ensuite on passe à un magnifique libegon rivers donc ça c'est une holo de base sur rivaux émergents et là on l'a en rivers je crois que je vais déjà en normal je suis pas sûr mais je crois et celle là je ne l'avais pas donc ça c'est super cool ensuite pour combler ce magnifique lot un stylix de hgss alors la série je serais pu vous dire c'est pas triomphe peut-être indomptable ou je sais plus du tout en tout cas ça c'est une holo de deck mais qui va aller directement avec mes cartes stylix pour le full set stylix parce que j'ai déjà cette carte mais il me l'a fallu en double donc voilà ça c'est génial bon l'état très mauvais encore une fois mais c'est pas grave moi je m'en fous et on va le terminer sur du pop 9 une petite pépite de pop 9 un whistikram avec un magnifique swirl juste ici je sais pas si on a un deuxième non je pense pas elle est magnifique et ça ça partira à l'échange l'état est mauvais mais mais je collectionne pas le pop mais en tout cas c'est une petite pépite ça franchement dites moi ce que vous en pensez petite pépite donc voilà pour ce premier lot donc je rappelle le lot que j'ai payé et 18 euros donc environ 22 euros avec les frais de port donc je compte sur vous pour me donner votre avis sur sur le prix de ce petit lot on va le mettre là ensuite on va enchaîner avec ce magnifique lot le deuxième lot que j'ai acheté donc encore du bloc ex alors il y a du fantôme au nom et du créateur de légende il n'y a pas d'excellent état c'est de l'état plaid voire bon état maximum je crois en tout cas tout est sous top donc félicitations aux vendeurs très très bien protégé ça sur ça rien à dire il aura une bonne évaluation on va commencer tout de suite avec les deux cartes qu'il ya dans cet uploader donc on va commencer avec ce magnifique leviator holo donc la numéro 8 donc aller un peu on va essayer de la sortir pour l'avoir de plus près c'est sur le côté assez des slips sur le côté j'ai pas l'habitude comme vous le voyez elle est un peu usée mais cette carte là en bon état on est sur plusieurs dizaines d'euros j'en ai déjà vu à 75 euros en excellent état donc je pense que ça peut monter sur la centaine d'euros en état sorti de booster même s'il ya plus vraiment de booster actuellement de de ex fantôme au long je crois donc moi l'état me convient ça va rendre super bien dans le classeur ça pour de l'aide du classeur c'est vraiment génial ensuite la deuxième on va passer sur un magnifique aqualie holographique de force cachée donc fausse que force cachée une des séries que je fais aussi il ya pas mal de séries je fais mais en fait les séries je fais pas c'est c'est le début bloc ex encore une fois c'est une série que je focus pas mais quand je peux en faire rentrer ben j'en fais rentrer magnifique aqualie qui a une pliure juste dans le coin et au milieu là vers ici malheureusement mais en tout cas très très content de faire rentrer ça dans dans la collègue magnifique donc je suis pas sûr que je vous montrerai les classeurs parce que j'ai pas de classeur encore pour cette série mais un jour ça arrivera certainement voilà très content j'en ai déjà vu en bon état à 10 euros peut-être que ça vaut plus peut-être que ça vaut moins je sais pas du tout mais j'en ai déjà vu en avec sans pliure pour 10 euros donc voilà petite carte sympathique voilà ensuite on va enchaîner sur donc ça vous voyez c'est une petite surprise parce que je je pensais que c'était juste une peu commune normale mais en fait c'est une peu commune rivers de timaqua magma une dresseur très sympa donc je pense que ça ça vaut un petit bon je dirais entre 5 et 10 euros je sais pas dites moi si vous savez moi ça m'intéresse de savoir en tout cas très joli mais je fais pas ces séries parce que en fait moi j'aime pas spécialement l'effet rivers de ces séries là de tempête timaqua magma ça me dit ça m'a ça me dit rien donc j'ai préféré me débarrasser de ces séries là et me focus sur les séries que je préfère ensuite une petite rivers de ex légende oublié donc ça c'est pépite parce que la carte elle est pas en mauvais état n'est pas du tout en mauvais état je constate qu'il n'y a pas de prigure et c'est une rare rare river regardez moi ça et en plus avec la petite goutte au milieu franchement elle est splendide bon ça reste serpent pokémon qu'on ne voit plus trop mais je trouve qu'elle est magnifique et et en bon état qui plus est franchement ça ça va rester dans la collection parce qu'encore une fois c'est une série je je fais mais que je ne focus pas donc comme ça fait partie du lot moi je prends voilà vous voyez derrière une petite pépite un petit latius holographique encore une fois c'est du mauvais état je vous dirai à la fin combien j'ai payé ce lot elle est vraiment incroyable franchement regardez moi ce regardez moi ce comment dire cette illustration regardez moi cette illustration incroyable la 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 chose on dirait les badasses là franchement je pense que vous en pensez je préfère cette illustration là de la chose à celle du latias franchement c'est elle est largement mieux je trouve en termes d'illustration elle est beaucoup mieux après peut-être que si vous vous préférez latias donc vous préfériez peut-être la carte de latias mais en tout cas cette carte de latius est magnifique et ça c'est et au niveau de l'état on est sur du port malheureusement mais bon au moins je l'ai dans la collection c'est ce qu'il faut se dire et moi ça me suffit ensuite on va découvrir la deuxième carte qui avait dans le toploader c'est une rivers dresseur cette fois ci trainer de ex légende oublié pareil je savais pas que c'était une rivers on voyait pas bien sur la photo mais en tout cas très très content d'avoir ça limite les dresseurs c'est plus rare à trouver que certains pokémons en tout cas à mon avis donc voilà on va pas s'éterniser parce que ça reste un dresseur mais en tout cas je suis très content de faire rentrer ça on enchaîne comme vous voyez enfin quand vous vous pouvez le voir un petit serpeng rivers je c'est une rare rivers une rare ou une holo river je sais pas c'est un numéro 18 mais en tout cas elle est très très jolie avec le nom en or les pv en or et le petit stamp créateur de légende très très joli pareil c'est l'état pour ou du plaid pour moi ça se vaut mais le pokémon fin l'illustration est très belle elle est propre donc moi ça me va très très joli je crois qu'il ya encore deux cartes de créateurs de légende en rivers et on va passer sur un nostanfer holographique de ex espèce delta espèce d'état série que je suis obligé de faire parce que il y a un tir à nocif espèce d'état dedans peut-être que je vous mettrai une photo juste ici elle est magnifique et il faudra que je me la procure en en holo mais aussi en nolo rivers donc voilà pour ce petit nostanfer ce nostanfer je l'ai déjà en bien meilleur état donc cette carte partira à l'échange donc voilà pour ce petit nostanfer très très joli tout de même l'effet holographique holographique pardon est vraiment très joli voilà pour cette carte c'est lui et d'a qui l'a réalisé très très joli ensuite il reste deux top loader avec trois cartes encore du créateur de légende regardez moi ça c'est magnifique pareil la carte est en mauvais état un pli dur etc mais l'illustration reste propre et donc moi dans les classeurs ça me suffit largement je crois que je l'avais même pas en commune franchement très très content j'ai hâte de voir ce que ça rend une fois mis dans mes classeurs très très joli voilà et enfin dernier petit top loader et pas des moindres avec un magnifique kabutops holo rivers la numéro 7 de créateur de légende elle est vraiment magnifique dommage pour la pli dur juste ici mais allez vraiment magnifique à mon avis regardez moi comment il est badass ce kabutops pareil un pokémon qu'on ne voit plus trop donc ça fait toujours plaisir de le revoir en vidéo et surtout dans sa collection voilà magnifique l'état ça reste du plaid encore une fois de façon quand on voit la pli dur on pouvait pas s'attendre à mieux mais très très content d'avoir ça en tout cas j'ai hâte aussi de que les brocantes reprennent franchement j'ai hâte et on finira sur un magnifique tort tank ex gardien de cristal donc la numéro 14 donc je sais pas encore une fois si c'est une holo ou une simple rare mais en tout cas je la fais rentrer en rare rivers on va dire magnifique magnifique tort tank très très content d'avoir trouvé ce petit lot sur vinted donc pour finir cette réception je vais vous dire le prix de tout ce lot donc j'ai trouvé ce lot pour la moitié de 42 euros hors frais de port donc ça m'a revenu à 45 euros à peu près je crois donc voilà je compte sur vous pour me dire si c'est une bonne affaire ou non enfin surtout si les deux lots sont des bonnes affaires mais je pense que oui donc voilà je vais intégrer ça dans pokécard ex et on se retrouve juste après pour l'intégration en classeur et on se retrouve donc pour intégrer toutes ces cartes dans mes classeurs donc on va commencer tout de suite avec le bloc ex mais surtout avec la série émeraude avec ce magnifique voltabre la numéro 71 donc j'en ai pas beaucoup ça commence tout doucement à se remplir la numéro 71 que je n'avais pas qui va venir en réalité je l'avais déjà en commune et va venir se glisser là en reverse et regardez moi ça comment ça rend ça rend magnifique c'est magnifique que l'âge de là je le vois franchement c'est ça rend vraiment super bien comme ça à la lumière ça rend super bien donc ensuite c'est fini pour être en rôde ensuite on va enchaîner sur fantôme au long donc le fantôme au long série où j'ai vraiment beaucoup d'holographiques donc on a la 8 on a la 12 donc là il faut que je compte deux par deux six sept et huit donc la numéro 8 qui va venir juste ici voyez franchement prochainement on va avoir une holo rivers qui va venir se glisser donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir mon classeur se remplir ensuite donc on a dit la numéro 12 donc là c'était la 8 9 10 11 12 donc la deuxième vient juste ici magnifique très jolie il en manque beaucoup mais c'est très joli de voir ça tout cas j'en ai vraiment beaucoup la petite magie carpe en est-ce que c'est une commune peu commune ouais une commune en rivers je sais que je l'ai déjà au normal et voilà elle est juste ici magnifique très jolie ça rend vraiment très très jolie franchement je sais pas ce que vous en pensez mais c'est pour moi je trouve ça magnifique donc on a la 105 et la 107 donc on va voir jusqu'où ça va celle ci c'est là 95 95 95 alors attendez parce qu'après il y a les stars là on a 97 97 alors attendez je reviens tout de suite je regarde combien il faut de cartes juste après celle-ci et du coup on se retrouve c'est bon je les ai placés de façon à me rappeler où ils doivent aller donc voilà on va juste les glisser juste ici et juste ici en espérant en avoir plus dans les prochaines réceptions je pense que ça peut rendre stylé d'avoir toutes les énergies de cette série en tout cas ici c'est les ex non ici c'est la reverse de cette énergie et il manque une énergie là et ici c'est les ex et les stars donc dont l'eviator mutu et pikachu donc voilà mais c'est pas pour tout de suite c'est pas du tout mes objectifs du moment on verra plus tard donc voilà pour fantôme au long en tout cas j'espère que ce classeur vous aura fait plaisir on enchaîne directement avec mon deuxième classeur de qualité classeur que je vous conseille d'ailleurs peu importe la marque on s'en fout un petit peu juste 4 par 3 par 4 et fermeture éclair c'est génial franchement c'est pour conserver vos cartes c'est vraiment incroyable que ce soit du vieux ou du récent c'est vraiment incroyable comme classeur donc on va intégrer tout de suite nos petites cartes créateurs de légendes et on va commencer tout de suite avec la numéro 7 donc ici c'est la numéro 5 5 donc là c'est la 6 la numéro 7 à venir juste ici première carte de cette page très très cool on voit pas bien mais là vous voyez mieux vous voyez c'est vraiment toujours embêté par ce problème de flash mais c'est pas grave donc la numéro 18 numéro 18 qui va venir donc là on a la 22, 21, 20, 19, 18 c'est la numéro 18 qui va venir juste ici voilà ça fait une deuxième côté de ce magnifique absol qu'on a eu dans une précédente réception et on va terminer créateur de légendes avec ce vaut d'ordre que je n'avais même pas que je n'ai pas en commune le numéro 68 donc là 70, 69 et 68 et mine de rien sur cette poche on commence à en avoir vraiment vraiment pas mal très 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 cool ça ça c'est génial on en a une une deux trois quatre cinq six sept sept sur la double page ça c'est vraiment cool incroyable ensuite on va passer à il des dragons pour ce magnifique dresseur donc là on se pose pas de questions on va tout au fond vous voyez c'est beau c'est magnifique moi j'aime bien cette série j'aime beaucoup c'est pas le meilleur holographique holographisme pardon mais encore une fois il ya un tyrannosif ex dans cette série et voilà franchement je trouve quand même que le stomp est joli les couleurs sont belles donc moi ça tout simplement ça me dit de faire ce full set reverse voilà donc voilà pour il des dragons on va tout de suite passer à un autre bloc diamant et perles pour intégrer ce magnifique torterra que je n'avais pas c'est vraiment cool je pensais l'avoir mais en fait je ne l'avais pas donc incroyable le numéro 17 donc là 12 13 14 15 16 17 juste qui va venir juste à côté de ce azumaril ça c'est vraiment génial on va regarder si ce filali est en meilleur état dans mon autre traceur de diamant et perles hop donc là on est sûr on arrive pile poil à la bonne série mais par contre faut aller au début de la série qui est juste là donc ça c'est celui que j'avais c'est là on regarde on est en bon état on va dire quelques griffures et celle ci hop on va s'attarder un petit peu parce qu'elle est vraiment très jolie celle là on n'a pas de griffures bon je vais garder celle que j'ai réceptionné hop et l'autre comme dit elle partira à l'échange très jolie filali en tout cas hop donc voilà pour celle ci ensuite on va passer sur le bloc platine avec platine de base pour aller voir si cette reverse de fenard est en moins bon état ou en meilleur état on n'a pas on n'a pas loin allé elle est juste ici je l'avais trouvé en brocante celle ci au tout début j'ai commencé la collection mais surtout les brocantes si jamais je me trompe n'hésitez pas à me dire oui celle ci est en meilleur état etc moi je prends votre opinion et je trouve que celle que j'avais déjà est bien plus propre donc on va garder celle qu'on avait pour cette fois ci voilà et l'autre partira à l'échange voilà je pense que je vais favoriser les échanges en ce moment j'aime beaucoup faire des échanges donc on va continuer sur cette lancée hop hop et on va directement à révois émergents avec la numéro 5 qui est juste ici que j'avais déjà donc on va la mettre juste devant donc voilà pour cette réception écoutez j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre hashtag blocx dans les commentaires si vous êtes resté juste ici et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo j' doute que je te le dit je taux de ga